Découvrez la radio du Salon de la Radio sur Connect On Air et en DAP+. Les experts sur Connect On Air, depuis le Salon de la Radio. Au programme de la prochaine heure donc, nous recevrons quatre invités. Il sera notamment question d'audio digital, mais aussi de la radio numérique ou encore des podcasts. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Olivier Rioux. Olivier Rioux, bonjour. Bonjour. Nous allons ensemble parler d'Outmix Radio, un bouquet de 20 web radios thématiques 100% musicales. Fondé en 2006, votre Pure Player s'inscrit dans le top 20 des radios les plus écoutées sur le digital. Et ça, c'est une performance, Gadoussa. Oui, Gabriel, c'est une performance remarquée, alors que les plateformes de streaming attirent de plus en plus d'auditeurs. Bonjour Olivier Rioux. Bonjour. Comme l'a rappelé Gabriel, vous êtes le fondateur et directeur général d'Outmix Radio. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de vous lancer sur le marché des web radios ? En fait, c'est un hasard. J'ai commencé à faire de la radio. Je travaillais à Europe 2 à l'époque et on s'est rendu compte qu'Internet permettait de faire des trucs. On s'amusait avec un petit logiciel qui s'appelle Winamp et on faisait des radios avec Cartman qui faisait l'habillage à l'époque. Et on est parti sur un délire de faire ça. Et puis avec le temps, moi je suis parti de chez Europe 2. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, avançons là-dedans. Il y a eu une première radio, Funk et Hot Mix, après la radio années 80. Après, on a splitté le Funk et la Dance pour faire Hot Mix Radio avec les différents canaux. Et puis voilà, l'aventure est partie comme ça. C'était plutôt un hasard qu'une vraie volonté d'y aller en fait. Et s'imposer face à des marques de stations FM comme Skyrock ou Energy n'a pas dû être facile. Or aujourd'hui, vous êtes clairement devenu un concurrent sérieux. Sur Internet. Sur Internet, oui, oui. On remet tout les choses. Vous atteignez même les 3,6 millions d'écoutes actives par mois dans le monde. Donc c'est assez impressionnant. La CPM, par exemple, réalise depuis 2013 un classement des radios digitales. Donc Pure Player, mais aussi Marc FM diffusant sur Internet. En décembre 2018, dans le trio de tête des radios FM diffusées en ligne, on retrouve France Inter, NRJ et RMC. Quant au Pure Player, on retrouve Radio Meux, Jam Radio et Hot Mix Radio. Donc selon vous, quelles sont les clés de votre réussite ? Oh là là ! Le talent ! Le talent, oui ! Le talent ! Non, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours essayé de faire de la web radio comme on faisait de la radio, sans avoir les contraintes de la radio. Donc je ne sais pas si je suis très clair. Mais en tout cas, de prendre les recettes. De se dire, voilà, j'ai fait de la programmation musicale pendant des années pour Europe 2. On apprend des choses. Il y a des choses qu'on sait qui fonctionnent à peu près, d'autres qui fonctionnent moins. Et en FM, on a plein de contraintes. On a les quotas de français, on a des contraintes horaires, on a tout un tas de trucs qu'on n'a pas forcément quand on crée son propre programme. Et l'idée était justement d'utiliser les bonnes règles et de laisser de côté tout ce qui pouvait être encombrant. et du coup, de proposer aux gens quelque chose. On n'avait pas les moyens de payer d'animateur, on ne l'a toujours pas. Donc plutôt que de se demander, mince, comment on fait pour animer ? D'assumer le fait que c'est mieux et qu'il n'y en ait pas. Et puis de partir dans l'idée que c'est des programmes uniquement musicaux. Après, effectivement, il y a tout ce qui peut être Spotify, Deezer, qui amène quelque chose d'un peu similaire. Mais on garde quand même, nous, le côté radio, avoir un son radio, avoir des éléments d'habillage, que ça parle quand même de temps en temps. Et donc le succès, je pense que c'est des gens qui... qui gravitent entre la radio traditionnelle, qui d'un seul coup se rendent compte que sur leur mobile ou sur leur... On a beaucoup d'audience au bureau, donc c'est beaucoup de gens qui écoutent sur leur ordinateur de travail, finalement. Et qui là, sur leur ordinateur, ils ont aussi bien accès à NRJ, RTL2, Cote Mix, que Spotify. Et puis du coup, encore que Spotify, ça se trouve dans certaines entreprises, le fait de devoir se loguer peut être un problème. Donc finalement, je pense que le succès, je ne sais pas s'il y a une recette, c'est juste d'essayer de faire des programmes musicaux qui ressemblent à de la radio, sans toutes les contraintes de la radio. Oui, donc c'est une liberté proposée qui vous permet... Et en plus de la liberté, vous avez une programmation assez éclectique. Des fois trop, oui. Par exemple, je pense à Amir, Alison Derouf, Laurent Pagny, Marc Lavoine, Lulu Gainsbourg en juin dernier. L'interview d'artistes est clairement devenue de l'ADN un peu de votre bouquet de web radio. Comment vous attirez ces artistes ? C'est pareil, c'est une question de confiance, c'est de commencer à faire des émissions, que ça se passe bien, de les laisser parler. Moi, je fais en sorte d'écouter tous les disques, de ne jamais leur parler de leur vie autre que le disque pour lequel ils viennent s'exprimer. Et je pense qu'après, il y a une confiance des maisons de disques, un bouche à oreille dans les labels, et finalement, ils sont contents de venir. On propose un produit qu'aucune radio ne propose, parce qu'on fait des émissions qui durent une quarantaine, entre 40 et 50 minutes, ce qui n'existe pas en radio traditionnelle sur une interview d'artistes. C'est un positionnement unique. On essaye de faire quelque chose de différent. Et comme on a plein de canaux musicaux, finalement, on peut se permettre d'inviter aussi bien Carice que Julien Clerc, ce qui est complètement en soi dingue et marrant à faire, en fait. Donc du coup, voilà. Et après, je pense que c'est une question de confiance. Il y a de l'audience, les artistes sont contents, et après, on a la confiance des labels, des attachés de presse, des producteurs, et puis, ben, ça avance, quoi. Je voulais vous faire revenir sur une de vos déclarations. Oh là, pourquoi vous avez récemment déclaré ? Nous devons faire attention au volume de publicité pour ne pas tomber dans les travers de l'AFM, car nos auditeurs n'apprécieraient pas. Qu'entendez-vous par les travers de l'AFM ? Ben, c'est exactement ce que je disais, les contraintes, une radio AFM va avoir... Si on prend OuiFM, par exemple, Jean-François a fait une très belle présentation hier de l'avancée de OuiFM, Jean-François Latour, le directeur des programmes. Et voilà, il y a des contraintes sur l'AFM. C'est qu'il y a 6 minutes de pub par heure... Enfin, il y a 2 fois 6 minutes par heure sur OuiFM de pub. C'est comme ça. Donc, entre la publicité locale et la publicité nationale, on sait qu'une radio AFM qui fonctionne a entre 12 et 13 minutes de pub si on intègre dans le temps publicitaire les autopromos. Et ce qui est quand même énorme, c'est quasiment un quart de l'heure. Donc, nous, si on commence à avoir des volumes publicitaires aussi importants que ça, finalement, c'est quoi l'intérêt d'aller... N'importe quelle radio AFM fait aussi bien sa prog musicale que nous. Oui, mais votre plateforme est gratuite, donc vous dépendez aussi de la pub. Oui, mais il faut qu'on fasse attention. C'est que nous, aujourd'hui, on a 2 fois 2 minutes 30. Ce qui peut paraître, finalement, un auditeur qui va entendre... Je ne sais pas, moi, je dirais des marques, j'aurais de dire des marques. Castorama, Atarti, Disneyland Paris, 5 pubs à la suite pour 2 minutes 30, mais il va avoir l'impression d'écouter une radio traditionnelle. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça, de ne pas trop, justement, de trouver cette... Il faut qu'on soit différent. Et en même temps, de garder un... Comment dire ? Ouais, une image, un son qui corresponde à la radio, mais pas se retrouver avec des tunnels de pubs monstrueux, quoi. Donc, on est obligé... Après, oui, moi, je préférerais qu'on ait 18 minutes de pubs et qu'on soit riche et qu'on puisse faire plein d'émissions et plein de projets. Mais non, ce n'est pas le but. Ce qu'on va perdre de l'audience, c'est clair. Donc, vous excluez un jour l'idée de, par exemple, basculer sur le DAB ou... Ah, ça, c'est encore autre chose. Non, parce qu'on ferait un programme spécifique. Aujourd'hui, je n'ai aucun programme qui serait autorisé sur le DAB. Parce que je n'ai pas assez de quotas de français. La radio qu'on mettrait sur le DAB, si on devait y aller, ce serait probablement le canal VIP où il y a les interviews, etc., où on passe déjà pas mal de nouveaux talents et de français. Mais il faudrait quand même qu'on la reformate pour... En RCA, on serait obligé de passer plus de français. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je n'ai aucune radio que je peux prendre et poser sur le DAB et avoir le droit de la diffuser telle qu'elle. Et du coup, reprendre les contraintes de... Ben, forcément. En RCA, je serais forcé. Mais ça ne me gênerait pas. Ce serait plutôt rigolo, justement, d'avoir un canal qui respecte ces contraintes et qui permette aux autres d'avoir une visibilité différente. Ça, ça peut être intéressant. Ce n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire. Mais ça pourrait être très intéressant à faire. Vous avez un cœur proche. Oui, allez, croisons les doigts en ce moment-là. L'année 2018 a été marquée par l'innovation. Vous avez, en juin dernier, vous êtes lancé sur Amazon Echo, l'enceinte connectée. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on n'a pas le choix, je crois. Parce que vous avez pris le moment. Je crois que, voilà, sur Google Home, on est obligé de, aujourd'hui, de passer par TuneIn puisque Google a fait ce choix de... Toutes les radios démarrent uniquement via TuneIn. Aujourd'hui, on ne peut pas développer notre propre application dans Google Home excepté pour des podcasts, mais en tout cas du stream, on est obligé de passer par TuneIn. Amazon a laissé cette liberté. Je pense qu'on n'a pas le choix. De la même façon, si on est abonné à Frick, on va dans Radio, on trouve votre mix. On est abonné à Orange, on va dans Radio, on trouve votre mix. On a une Amazon Echo. Après, oui, on peut l'écouter par TuneIn, mais c'est bien d'avoir notre marque et d'essayer d'avancer avec ça parce que, de toute façon, c'est inéluctable. Donc, il faut qu'on suive. On est obligé d'y être. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour terminer à Hot Mix Radio pour l'année qui... Bah, que ça continue mieux. Il vient. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être... Bah, merci de m'avoir invité. D'avoir été avec nous. Merci, Olivier Réhoux, donc, qui est le fondateur de Hot Mix Radio. Sous-titrage ST' 501